Pour le moins conquérant dans son entame de matchs face à l'incontestable et incontesté champion midi-pérénéen mi-ézime 2016, Saint-Zo aura su confirmer son statut d'équipe en forme, illustré par la formidable remontée au classement des joueurs de frais d'ouvray. Et après deux frappes cadrées au bout de seulement cinq minutes de jeu, la troisième opportunité devait être la bonne, Yaga profitant d'une sortie aérienne approximative d'Adéfi pour fugir le portier rodéiste. Le rodéo, qui tède un bon moteur diesel, devait doucement monter en régime pour répliquer par Nyon avant le quart d'heure. Les joueurs de Mélanie Brice devaient alors davantage peser dans le camp visiteur, forçant Fenech à sortir le grand jeu devant Vittar, quand Adéfi tremblait lui aussi sur un coufran de Ducaini. La seconde période, en revanche, devait être toute à la domination du rodéo. Ainsi, Laïb plaçant sa tête juste au-dessus de la transversale, et Awada frappant le poteau de Fenech, qu'en Saint-Zo ne répliquait que par Yaya. Les débats perdaient alors un peu en qualité malgré les célèbres passements de jambes de Laïb, mais en fin de rencontre surtout, Nyon manquait la balle de Mats, facilement stoppée par Fenech. En venait donc la demi-heure de prolongation, où l'arrière-garde rodéiste payait au prix fort la sortie sur bien sûr du capitaine Serfa, laissant Boukani sanctionner une erreur d'alignement par un lobe. S'en suivront les dernières 15 minutes pour les moins folles, où le rodéo poussera très très fort sur le but adverse, tout en s'exposant au contre, parfois rondement mené par Saint-Zo. Et si Fenech, fidèle à sa forme, multipliait encore les parades décisives, le rodéo buté jusqu'au terme du match sur les verrous fermés à triple tour par l'abnégation et le courage adverse, où toujours un pied ou une tête préserveront la première finale de Coupe du Midi de la jeune histoire du Toulouse-Saint-Zo. C'est froid, monsieur. Merci.